L'opposant russe Alexei Navalny, déjà incarcéré, a été condamné vendredi à 19 années de prison supplémentaire pour « extrémisme », une peine qu'il devra purger dans une nouvelle colonie pénitentiaire aux conditions particulièrement difficiles. Le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny Abba, était condamné vendredi à 19 années de prison pour « extrémisme » à l'issue d'un procès à huis clos. Il était déjà incarcéré pour 9 ans dans des conditions éprouvantes. Le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, a été condamné vendredi four ou à 19 ans de prison supplémentaire pour « extrémisme ». Il devra purger cette peine dans une nouvelle colonie pénitentiaire aux conditions particulièrement difficile. Ce militant anticorruption de 47 ans devra purger sa peine dans une colonie à régime spécial, soit l'un des établissements pénitentiaires à la plus sinistre répétition, en Russie, d'ordinaire destiné aux criminels les plus dangereux et aux condamnés à perpétuité. À la lecture du verdict, Alexei Navalny est apparu souriant et l'air détendu, selon des journalistes de l'AFP sur place, discutant avec son co-accusé Daniel Kolodny, un ancien responsable de sa chaîne YouTube. Peu après l'annonce de sa condamnation, les réactions de la communauté internationale se sont enchaînées. L'Union européenne a jugé « inacceptable » la condamnation d'Alexei Navalny, dénonçant un verdict aux motivations politiques et appelant de nouveau à sa libération immédiate et inconditionnelle. De son côté, l'ONU a demandé sa libération immédiate. Cette condamnation suscite de nouvelles inquiétudes concernant le harcèlement judiciaire et l'instrumentalisation du système judiciaire à des fins politiques en Russie, a dénoncé le haut-commissaire aux droits de l'homme, Volker Turk, dans un « communiqué ». La France a dénoncé un acharnement judiciaire, à l'encontre d'Alexei Navalny et l'Allemagne, une injustice flagrante. Vague de répression Au 18e mois de l'assaut contre l'Ukraine, la Russie est confrontée à une vague de répression visant tant les opposants d'envergure, emprisonnés ou poussés à l'exil, que des milliers de Russes ordinaires ayant critiqué l'offensive. Détracteur de longue date du président russe, Alexei Navalny a vu la justice s'acharner sur lui avant le conflit en Ukraine, mais son sort s'est aggravé depuis. Depuis, il a été emprisonné à son retour en Russie début d'août. 1021, après avoir survécu in extremis à un empoisonnement qu'il impute au service de sécurité russe ayant agi sur ordre du Kremlin, puis il a été condamné à désormais trois reprises. À lire aussi quelle voie reste-t-il encore en Russie pour s'opposer à Vladimir Putin? Son dernier procès pour extrémisme se déroulait à huis clos dans la colonie pénitentiaire Ikasis de Melekovo, à 250 kilomètres à l'est de Moscou, où il purge actuellement une peine de neuf ans de privation de liberté à la suite de sa condamnation en juin 2022 pour fraude. Un sinistre acte de vengeance politique Alexei Navalny, régulièrement placé à l'isolement et confronté à des problèmes de santé, avait dit jeudi s'attendre à une peine longue stalinienne. Celui qui s'est notamment fait connaître par ses enquêtes sur la corruption du système de Vladimir Poutine et les manifestations qu'il a organisées est accusé d'avoir créé une organisation extrémiste. Sa condamnation est un sinistre acte de vengeance politique qui ne vise pas seulement Navalny personnellement, mais qui sert d'avertissement aux détracteurs de l'État dans tout le pays, a réagi dans un communiqué l'ONG Amnesty International. La peine de Daniel Kolodny n'était pas connue à l'heure actuelle. L'audience était retransmise sur un écran pour les journalistes réunis dans la salle de presse de la colonie IK6 et les conditions de la retransmission étaient très mauvaises. De sa prison, l'opposant s'est muet aussi en critique féroce du conflit en Ukraine. Pendant son procès, il a ainsi dénoncé les « dizaines de milliers de morts » dans la guerre la plus stupide et la plus insensée du 21e siècle. Tôt ou tard, la Russie se relèvera. Et il dépend de nous de savoir sur quoi elle s'appuiera à « l'avenir », a-t-il ajouté. Envoyé 17 fois en cellule disciplinaire, le Kremlin présente l'opposant en simple criminel, assurant que les poursuites à son encontre n'ont rien de politique. Toujours combatif, Alexei Navalny raconte sur les réseaux sociaux, par le biais des messages transmis par SASC, avocat, sa vie carcérale et dénonce, souvent avec ironie, le harcèlement qu'il y subit. Il a ainsi été envoyé 17 fois en cellule disciplinaire, où on l'oblige à écouter des discours de Vladimir Poutine. C'est d'ailleurs dans une de ces cellules qu'il a attendu son verdict, puni par 13 jours, d'isolement pour s'être mal présenté à ses gardiens, a expliqué fin juillet son avocat Vadim Kobzev. Le marathon judiciaire de M. Navalny risque...